bonjour donc la petite conclusion sur donc la sableuse parkside et la modification de la buse comme j'ai expliqué dans la vidéo donc on passe une buse comme ceci en 5 mm à une buse de métal de 3 mm donc j'ai testé et ça fonctionne pas donc explication comme je l'expliquais c'était le problème en fait si vous réduisez trop ici la pression comme c'est par gravité en fait vous avez le sable qui descend et le sable est propulsé par l'air qui est derrière ce qui fait que si vous diminuez ici et bien la pression remonte dans le bocal et là ça ressort ici vous avez du sable qui ressort par là donc j'ai essayé en trois j'ai essayé en trois et demi j'ai essayé en quatre ça ne marche pas donc après j'ai percé à 5 comme d'origine pour la laisser à 5 mm donc à 5 mm elle marche parfaitement donc elle est conçue pour avoir une buse de 5 mm minimum on peut pas mettre moins on peut mettre plus on peut pas mettre moins donc voilà contrairement à alors j'ai nettoyé encore un bout de ferra et là on voit bien que ça nettoyait impeccable là c'était bien rouillé c'est un bout de ferra qui traînait dehors on voit bien que c'était bien rouillé à l'origine donc on voit que ça décape bien il n'y a pas de problème c'est lisse c'est mat mais bon voilà rien à voir avec ça qui est ruilleux qui est rouillé qui a resté dehors voilà donc alors sinon on pouvait faire donc comme je vais expliquer j'ai une autre sableuse qui fonctionne c'est comme celle ci on voit généralement sur internet avec un gros bidon et qui marche sous pression donc là on a le sable qui est sous pression et donc on a une vanne de ce style là avec une buse au bout et on ouvre alors on ouvre enfin on ferme et on ouvre donc voilà c'est tout on a deux positions soit ouvert soit fermé soit ouvert on n'a pas des demi position c'est tout ou rien ce qui fait là ce qui fait qu'on éjecte le sable c'est que il ya un tuyau et au bout du tuyau on a un robinet qui débite plus ou moins de sable donc une fois que c'est réglé enfin on ouvre c'est tout on peut pas régler le sable avec ça parce que si vous réglez c'est sérieux avec ça vous allez avoir un trou par là parce que ça va bouffer en fait la manne donc en fait c'est pas la solution une fois que vous savez plus en général et ben il faut fermer voilà donc les bus sont en céramique par contre sur ce modèle là les bus en céramique mais se bouffe assez vite quand même donc comme j'ai expliqué c'est là on a beaucoup de débit de sable donc le sable bouffe facilement la buse même c'est là en céramique et on passe ça m'a vite fait de passer de deux à trois de trois à quatre ainsi de suite un donc à chaque fois j'en regarde à des buses voilà normalement elle devrait j'utilise comme ça en deux millimètres en deux millimètres faut vraiment très peu de sable pour pas que ça bouche elle a les fait en acier en acier trempé ça tient quand même donc avec ce débit là bien sûr ça augmente la taille du trou le mieux c'est entre deux cinq et trois c'est ce qu'il ya de mieux on a un bon débit un bon décrassage mais bon le trou va s'agrandir rapidement surtout si vous utilisez ce genre de sable un peu rouge là c'est du grenat en fait c'est des garnettes c'est là c'est très agressif et ça mange très facilement la peinture la rouille et c'est par contre là on est obligé de mettre des protections partout parce que sinon vous en avez partout dans les cheveux ça rebondit sur le métal donc ça a utilisé vraiment en protection bien suive bien se protéger sinon il ya ça ça c'est ce que j'utilise avec la petite sableuse là on peut aussi utiliser ce qui c'est ce sable là que celle là aussi c'est pareil mais on a moins de puissance avec ça qu'avec le ce genre de alors je n'ai pas sorti la machine parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la sortir ça c'est volumineux quand même un les coins c'est un peu en fourbi donc cela j'utilise uniquement si vous voulez pour décrasser pour souder les pièces faire des châssis où il est comme ça il faut décrasser l'endroit où on soude par exemple ce serait bien donc autrement c'est ça c'est tout fin c'est de la voie c'est de la poudre mais c'est ça agressif aussi donc ça avec ça que j'ai décrassé la rouille donc voilà donc ça marche il n'y a pas de problème par contre c'est vraiment très très rouillé ou si elle la peinture le mieux c'est celui-là par contre ça c'est pas donné par contre l'avantage c'est que c'est recyclable vous pouvez recycler entre 5 et 10 fois le seul problème c'est que vous avez bien entendu mélanger avec de la poussière de rouille avec de la poussière de peinture et même si vous le filtrez avec un tamis vous allez toujours avoir de la poussière dedans de la merde ce qui fait que quand vous allez leur utilisé et ben vous allez avoir la poussière quoi c'est ce que j'ai dit la dernière fois ça alors que là si vous utilisez plus il n'y en a pas pas de poussière donc voilà donc pour les explications donc il est quand même intéressant de par exemple quand on a une sableuse peut-être de faire des buses en acier parce que je sais pas si je pars sur ces sableuses là ils fabriquent des pièces de rechange quand la buse mais je pense que si on a 6 mm le résultat ça va pas ça va pas changer grand chose en fait par contre pour ces buses là qui sont en céramique c'était intéressant de les faire alors moi j'ai fait conique mais à la limite il n'y a pas besoin de faire conique on peut le faire tout droit et puis de faire un petit qui décolleté là un peu comme ça voilà pour bloquer en fait la buse dans là dedans oui ça fait comme ça il ya un joint à l'intérieur on enlève le joint et puis à l'intérieur on peut mettre une buse différente tout droit un petit décolletage là qui vient s'appuyer au fond le joint par dessus pour pas que ça fuit et puis voilà et puis c'est facile à faire là il suffit de faire une buse en acier tremper vous prenez un bon acier très très à tremper vous le tremper carrément dans de l'eau que ça devient très très dur et puis ben vous allez l'utiliser à certains temps puis il faut que c'est foutu ben une fois que vous avez dépassé trois millimètres puis vous consommez trop d'air ben à la fois ben vous balancez vous en faites une autre c'est tout vous en faites quelques-uns ça évite d'acheter ça évite d'acheter ça ou de les commander puis de payer encore des frais de port etc etc voilà donc moi j'en ai quelques-unes ouais ça c'est petit le diamètre c'est ceux que j'utilise mais ceux-là ils ont vite fait finir comme ça alors ça a grandi vite un alors même plus gros là là on a trois cinq trois cinq millimètres ça décrase ça décrase ça y a pas de problème là le sable ça passe et la pression aussi donc voilà pour un peu les explications de la sableuse donc là sinon pour ceux qui veulent investir dans une sableuse ça comme là le gros bidon là c'est bien en extérieur on est d'accord on ne fait pas ça dans un atelier donc celui qui veut l'utiliser régulièrement dans un atelier ben il faut utiliser une cabine de sablage la cabine de sablage recycle automatiquement le sable bien sûr avec la poussière la merde et tout ça c'est sûr un problème c'est que ça fait beaucoup de poussière à l'intérieur et il faut un système de cabine avec un système d'aspiration qui a un filtre pour éviter qu'on puisse voir qu'est ce qu'on fait ce qu'on fait parce que sinon on voit rien surtout que la vitre avec les projections elle se mate très rapidement et on voit plus rien du tout non plus donc il faut mettre des protections sur la vitre puis les enlever puis les changer régulièrement sinon ben votre vitre elle est foutue elle est matée donc après ça ça marque bien le verre il n'y a pas de problème même le plastique moi j'ai une visière la visière j'ai changé au bout d'un moment parce qu'elle était complètement opaque surtout avec le sable garnet là là s'il s'agit que sous la sur le casque de protection la visière de protection vous voyez plus à travers donc voilà pour la petite la petite vidéo dessus sur les conclusions donc ça sert à rien d'essayer de réduire la buse comme j'ai essayé contrairement à l'autre contrairement à ce système là qui lui bien entendu on pousse le sable et on l'envoie sous pression en air comprimé ce qui est différent là on ne pousse pas le sable le sable est par gravité donc ces deux systèmes différents donc il aurait fallu presque que le bidon là soit étanche avec un système étanche puis qu'on envoie la pression dedans donc on envoie une pression dedans et puis là le sable passe sous pression en même temps que la pression la pression de l'air comprimé donc il y aurait deux pressions qui arrive là et là d'accord on pourrait réduire la buse mais dans le cas dans le cas présent là on peut pas donc voilà sinon c'est intéressant quand même de l'avoir pour le prix faut pas faut pas se priver vous aurez toujours besoin d'une petite machine comme ça si vous bricolez la ferra et surtout si vous faites des petits trucs vous achetez un petit peu de sable vous achetez du des sacs de sable comme un genre comme ça de l'archi fine là ou du garnet et puis là ben vous allez sabler quand vous avez besoin d'une petite pièce genre comme ça vous la sablée et puis c'est fini vous rangez votre machine mais c'est terminé quoi contrairement celle là je me sers beaucoup plus de celle là que la grosse c'est sûr parce que celle là elle est sous la main c'est facile à sortir voilà elle sera moins efficace mais elle fonctionne bien la preuve on voit tout de suite la différence ça décrase pas de problème voilà vous pouvez nettoyer de l'alu alors par contre si on nettoie de l'alu avec une sableuse ce qui est embêtant c'est qu'il faut protéger l'alu derrière parce que l'alu s'oxyde si à la base il est il est protégé comme une jante une jante vous êtes toujours un genre de jante de voiture vous êtes toujours un espèce de vernis dessus ou je sais pas quoi qui protège l'alu si vous le décrasez avec une sableuse ben vous allez voir votre votre aluminium risque de blanchir il s'oxydera après il n'y a plus de protection donc faudra peut-être remettre un vernis dessus ou un truc qui protège l'alu je sais pas ce qu'on peut mettre sur l'alu mais bon à part du vernis ou je sais pas quoi si on l'a décrassé il va changer de d'allure après un sinon bas l'acier le bois on peut le nettoyer aussi par contre faut pas trop insister quand j'ai dit le bois ça c'est tout le bois tendre le bois tendre dans la vitre fait de marquer donc faut aller mollo par contre le bois c'est moins efficace parce que le bois ça tendance à faire rebondir le sable si vous avez une bonne couche de peinture c'est pas très efficace contrairement à de l'acier par exemple où c'est dur les fonds sont durs donc automatiquement quand vous sablez et ben vous avez un impact du sable cela sur la peinture parce que derrière c'est dur donc forcément ça éclate la peinture et quand vous sablez vous commencez par un bord ici puis vous à vous partez dans l'an dans ce sens là jusqu'au bout voilà parce que en poussant pas vous avez les grains de sable qui glissent le long du métal et puis qu'ils en enlèvent le maximum de matière maximum de saleté que si vous commencez là puis que vous finissez comme ça ben vous allez enlever que la partie vous avez devant voilà très peu alors que si vous commencez vous avez une plus grande partie là les grains de sable qui n'ont pas bien qu'on ricochet puis qui glisse et ben vont enlever encore des particules donc ça c'est un petit une petite astuce donc faut savoir aussi que le métal une fois décrassé ben faut le protéger rapidement parce que ça rouille vite on est d'accord ça si vous le laissez dehors une de la pluie une journée à la pluie c'est tout rouillé ça y'a pas de problème ça rouille très rapidement le métal est à nu donc si vous avez décrassé à la sableuse mais mettez une couche de protection dessus voire quelque chose de gras si vous voulez les protéger les protéger d'une peinture ou quoi que ce soit derrière puis vous n'avez pas le temps de le faire ben mettez quand même quelque chose dessus un film gras et puis comme ça ben ça va protéger en attendant de les peindre il faudra bien sûr dégraisser et repeindre mais au moins ce sera pas de nouveau rouillé parce que de la rouille sous de la peinture bon c'est pas l'idéal quoi voilà pour la petite vidéo d'explication donc avoir c'est avoir essayé n'avoir pas pu voilà ce que ça donne mais enfin on a testé au moins voilà c'est le principal c'est ce que je voulais voir est ce qu'on pouvait faire quelque chose de réduire cette consommation d'air quand même qui voilà qui est embêtante parce que bon avec un petit compresseur c'est sûr qu'avec une sableuse plus compresseur est gros mieux c'est si on peut avoir un bicylindre 100 litres voire 200 litres ben plus la capacité mieux c'est ou alors avoir un un compresseur qui pas spécialement trop gros mais d'avoir une réserve plus grande sur une deuxième cuve à côté mais à ce moment là faudra pas la remplir d'un seul coup parce que bon le compresseur il va tourner pendant trop 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 de temps et on risque d'abîmer le compresseur aussi donc le problème est là on a toujours le même souci c'est que le compresseur il faut qu'il remplisse une quantité une cuve d'une certaine quantité d'air et là ben quand c'est une grosse quantité il va mettre du temps avant de remplir voilà donc eh ben on verra une autre prochaine vidéo pour autre chose on va arrêter sur la sableuse et puis voilà bon moi j'ai fait une démonstration là sur avec un sac en plastique ça n'a pas trop plu un bon c'est vrai que il y en a ils avaient bien voulu voir vraiment l'efficacité en temps réel bien avoir ce qu'on fait mais c'est vrai que c'est pas évident parce que l'appareil photo ils en prend un coup c'est sûr que si à moindre grain de sable qui passe dedans c'est mort donc et puis d'avoir une vide bien transparente mais j'ai pas ça donc voilà quoi donc et bien la prochaine à plus sans voir